Le Béaba du disciple Et là, Jésus nous explique comment ne pas faire, mais il ne nous explique pas encore comment faire. Et je me suis posé la question en lisant ce verset, lorsque Jésus a dit ça aux gens il y a 2000 ans à qui il s'adressait, les gens ont dû comprendre ce que ça voulait dire parce que Jésus était devant eux. Et donc, celui qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et ils avaient une façon très simple de faire, c'était de suivre Jésus puisqu'il était devant eux. Sauf qu'aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard et je me dis, Jésus, je veux bien te suivre, mais tu es où ? Tu n'es pas là, comment est-ce que je fais pour te suivre ? Et Jésus nous dit comment ne pas faire pour être un disciple, mais il ne nous dit pas comment le suivre. Et il nous dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il nous dit qu'il est le chemin. Donc, il nous dit, celui qui ne me suit pas n'est pas mon disciple, mais c'est moi le chemin. Alors, je me suis demandé s'il y avait un mode d'emploi dans le livre de Luc, s'il y avait un mode d'emploi pour savoir comment suivre Jésus. Et je suis allé chercher, oui, ce sera plus simple. Je suis allé chercher, donc dans les chapitres avant, parce que je me suis dit, il doit y avoir une carte, comme disait tout à l'heure Alice, il doit y avoir un itinéraire pour suivre Jésus. Et cet itinéraire, il doit être avant ce verset, forcément, parce qu'il explique comment le suivre. Et donc, je suis allé chercher comment suivre Jésus. Et je vous propose ce matin, alors je ne sais pas si c'est une balade ou une course. Le 24 septembre, ici, on était en réunion des responsables de cette église. Et Timothée et Marie nous avaient proposé une journée. Et le matin, c'était une course d'orientation avec des balises à aller chercher pour trouver des mots. Et donc, j'ai pensé que c'était un peu ça ce qu'on allait faire ce matin, une course d'orientation. Alors, je ne sais pas si c'est une course, une marche ou une balade, mais je vous propose d'aller chercher des balises ensemble, avec un itinéraire. Et donc, j'ai repris Luc depuis le départ et je vous propose cet itinéraire. Alors, quand on fait une course d'orientation, vous savez, d'abord, on n'est pas sûr de trouver les balises. Le 24 septembre, on est revenu avec trois balises sur quatre parce qu'il y en a une qu'on n'a pas trouvée. Donc là, on va essayer de les trouver toutes. Il y en a sept aujourd'hui. Donc, je vais essayer. Donc, ça va être plus une course qu'une balade. Donc, préparez-vous. Et puis, on fera des petites pauses à chaque balise. Comme ça, on va respirer un petit peu et ce sera l'occasion de poser une prière. Première balise. Luc 2, verset 46. Trois jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Là, on revient en arrière. On est à Jérusalem et les parents de Jésus le cherchent. Il a douze ans. Donc, c'est vraiment le début. Et on lit. Alors, tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Tu peux revenir sur le verset précédent. Il les écoutait et leur posait des questions. Voilà. Et là, on est en train de chercher notre première balise. Jésus écoute. Il écoute, il parle. Il écoute, il apprend et il comprend. Le verbe entendre, qu'on trouve après, dans le verset suivant, ceux qui l'entendaient. Le verbe entendre, en français, il a plusieurs sens. En fait, c'est un verbe à trois détentes. Je vous donne un exemple. Non, je vais vous faire un petit sondage. Je voudrais que, lève la main, toutes celles et tous ceux qui ont un jour prononcé ou entendu la phrase suivante. Vous avez compris ? Vous levez la main si vous avez un jour prononcé ou entendu la phrase suivante. Va ranger ta chambre. Eh bien, vous me rassurez. Très bien. Alors, cette phrase, elle est puissante. Va ranger ta chambre. Qu'est-ce qui se passe après, en général ? Rien. Rien. Merci, Alice. En général, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que la première partie de la phrase, c'est la partie entre l'émetteur de la phrase et le récepteur, celui qui reçoit, jusqu'à son oreille et son oreille interne. Et c'est la partie, j'écoute des mots, je comprends des mots. Alors, voilà comment ça se passe. Je vous le fais en live. Va ranger ta chambre. Hum. T'as entendu ce que je t'ai dit ? Oui, oui. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Ben, de ranger ma chambre. Deux minutes plus tard. Va ranger ta chambre. Hum. Mais t'as entendu ce que je te dis ? Ok, j'y vais. Ça y est. Donc, trois détentes. La première, c'est que j'écoute des mots, je comprends les mots, je peux même les répéter. La deuxième, c'est que je comprends le concept. Puis la troisième, je me mets en action. Donc, le verbe entendre, c'est vraiment un verbe complexe. C'est un verbe qui enclenche des choses. Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça. C'est une parole qui met en action. Voilà. Ce n'est pas une parole qu'on se contente d'écouter, c'est une parole qu'on va écouter, comprendre et qui nous met en action. Et c'est ce que Jésus nous montre dans cette première balise. Donc, je vous propose la première balise. La parole pour agir. Et si un enfant veut aller la poser au début de l'aller, on va mettre notre... Tu veux aller la poser par terre, s'il te plaît, au début de l'aller, à côté de la poussette. Et on va faire un petit parcours avec cette balise. Je vous propose une pause. Parce que là, on a trouvé la première balise, mais on est déjà un peu fatigué. La course commence. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole que non seulement tu nous demandes de comprendre, mais que tu nous demandes de mettre en action. Amen. Deuxième balise. On passe au chapitre 3. Tout le peuple venait se faire baptiser, et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Deuxième balise. Et je vous donne un autre verset, mais qui n'est pas lisible. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est dans Philippien. Et là, on est sur la balise du Saint-Esprit. Deuxième balise, le Saint-Esprit. Et moi, je me suis demandé très longtemps ce que c'était que le Saint-Esprit. Peut-être que certains d'entre vous se sont demandé aussi ce que c'est que le Saint-Esprit réellement. Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un me donne une image. Et que je vais vous donner, parce qu'elle m'a aidé à comprendre ce que c'était que le Saint-Esprit. On sait qui est le Père, Dieu le Père. On sait qui est le Fils, c'est Jésus. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas toujours aussi facile de comprendre que c'est aussi Dieu. Et un prêtre, j'ai entendu un prêtre dire un jour, il faut comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre la Trinité, donc Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme l'amour. Alors, si on prend l'image de l'amour, pour qu'il y ait de l'amour, il y a besoin de trois ingrédients qui sont indissociables. Sans un seul de ces trois ingrédients, vous n'avez pas l'amour. Le premier ingrédient, c'est celui qui aime, l'être qui aime. Le deuxième, c'est l'être qui est aimé. Et entre les deux, il faut une force, une puissance, qui est l'acte d'aimer. Et sans un de ces trois éléments, vous n'avez pas l'amour. Et bien, quand il m'a expliqué ça, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'était cette puissance extraordinaire, surnaturelle, qui était la puissance de Dieu, et qui était cette puissance d'amour, comme une puissance d'amour, et qu'on peut ressentir, qui nous donne de l'intelligence, qui nous donne de l'éclairage, de la lumière, qui nous donne même de la chaleur qu'on peut ressentir réellement pour ceux qui ont déjà ressenti la présence du Saint-Esprit. C'est quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose de fictif. Et quand on est amoureux, pour celles et ceux qui sont tombés amoureux, vous savez qu'à l'intérieur, ça chauffe. Il y a quelque chose qui nous donne une énergie et qui nous donne une capacité, une audace pour faire des choses surnaturelles. Et dans la Bible, on le voit dans les actes des apôtres, où, ayant reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit, les apôtres sont en train de se transformer et sont transformés de l'intérieur, et ont une audace, et sont capables de faire des choses, de dire des choses, et de partir à des endroits où ils ne seraient jamais allés auparavant. Voilà, deuxième balise, le Saint-Esprit. On fait une pause. Seigneur, merci pour cette deuxième étape où on comprend que, sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Troisième balise. Ah, deuxième balise, pardon. Merci de me rappeler à l'ordre. Le Saint-Esprit pour vouloir et faire. Troisième balise. On va au chapitre 4. Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint du Jourdain, et l'Esprit le conduisit dans le désert. Donc là, Jésus est équipé du Saint-Esprit, c'était la deuxième balise. Et ça se gâte. Ça se gâte parce que peut-être que c'était un peu trop beau, tout ça. Et pourquoi ça se gâte ? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans le jeu. Et celui-là... Alors, pour ceux qui ont déjà lu un livre qui s'appelle Le Voyage du Pèlerin, je vous le conseille, parce que Le Voyage du Pèlerin, ça a été écrit au 16e ou 17e siècle par John Buniam. Et il décrit l'histoire d'un homme qui s'appelle Chrétien, c'est son prénom dans le livre. Et il raconte l'histoire de sa vie, toutes les étapes qu'il va traverser. Et il va rencontrer des gens qui vont venir avec lui, mais l'un après l'autre, tous ces gens vont tomber sur le chemin. Et certains vont se relever, d'autres ne pas se relever. Et lui, il va arriver au bout. Et il va passer toutes ces étapes. Et en fait, à chaque étape, le diable est là, la tentation est là, le mal est là, et c'est quelque chose qui nous guette en permanence. Pourquoi ? La Bible le dit, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Mais heureusement, nous avons le Saint-Esprit. Et ce combat, on peut le mener. On peut le mener parce que nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon humaine, par le Saint-Esprit. Troisième balise. Oh là là, j'ai toutes mes fiches qui s'en vont. Résister au mal. Tiens. On fait une pause. Seigneur. Merci parce que, par ta puissance, par ton esprit, nous savons que nous pouvons à la fois reconnaître ta voix, mais nous pouvons aussi discerner le mal et le combattre, lui résister. Amen. Quatrième balise. Nous sommes au chapitre 5. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluées pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Jésus va guérir des malades. Il va guérir des lépreux, des paralytiques. Il va guérir des maladies corporelles. Mais il ne va pas seulement guérir des maladies corporelles ou des maladies visibles, il va aussi guérir des maladies de l'âme. Et pour Jésus, la guérison de ce qui est visible ou de ce qui n'est pas visible, c'est toujours une guérison. Et dans cette guérison, il y a une forme de réconciliation. Dieu propose une réconciliation. Et cette réconciliation, c'est comme le pardon. La guérison, c'est un pardon. C'est une forme de pardon. Et parfois, elle nécessite la repentance. Parfois pas. Dans la Bible, quelquefois, il guérit des malades qui ne se sont pas repentis. Mais quelquefois, nous, on est appelés à se repentir pour pouvoir être guéris, recevoir cette guérison et recevoir ce pardon. Et c'est une étape importante. Et il dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. Quatrième balise. Le pardon et la guérison. Je te donne ça ? Merci. Seigneur, on veut te rendre grâce parce que toi seul peux pardonner et guérir en même temps. Mais nous aussi, par toi, nous pouvons pardonner et guérir. Tu nous en donnes la puissance, la force, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amen. Cinquième balise. Nous sommes au chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ? Qu'est-ce qu'il dit ? Vous ne m'obéissez pas. La cinquième balise, c'est l'obéissance. Et le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Mais la désobéissance, ce n'est pas forcément des énormes transgressions. Quelquefois, c'est des choses très petites, des petits écarts, une exagération par-ci, un petit mensonge par-là, une omission. Voilà. Et puis, ça commence comme ça. Et puis, finalement, c'est des choses qui nous rongent. Il y a quelques années, on a eu à la maison deux années de suite des dégâts des eaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu des dégâts des eaux. C'est très désagréable, surtout quand à 2h du matin, vous vous réveillez, vous mettez le pied par terre et que vous êtes dans 3 centimètres d'eau dans votre appartement. C'est horrible. Et vous allez écoper toute la nuit des litres, des litres, des dizaines, voire des centaines de litres d'eau. Et vous vous dites mais quel gâchis, ça va coûter cher, etc. Et puis, il y a un plombier qui vient et qui vient vous expliquer que vous savez, un dégât des eaux, oui, vous perdez beaucoup d'eau, oui, ça coûte cher, mais ça ne vous coûtera jamais aussi cher que la petite fuite goutte à goutte qui sort de la baignoire ou qui sort de la cuvette des toilettes et que vous ne voyez pas, que vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas. Et ça dure des mois et ça dure des années et l'eau que vous perdez va vous finir par vous coûter beaucoup plus cher que ce dégât des eaux que vous avez eu une fois. Eh bien, la désobéissance, c'est ça aussi. Et on dit souvent qu'on tombe du côté où on penche et on doit faire attention. Mais tout seul, c'est difficile de faire attention. Alors, on peut demander à Jésus de nous montrer là où on est désobéissant. Souvent, on le fait pour des choses dont on est conscient et on lui dit ça ne va pas, je sais bien que ça ne va pas, aide-moi. Mais pour les choses dont on n'est pas conscient, on ne va pas lui demander parce qu'on ne le sait pas. Et moi, je vous invite à demander à quelqu'un dans vos amis, dans vos amis chrétiens de vous dire, de faire le point avec vous toutes les semaines ou tous les mois. Vous vous mettez l'un en face de l'autre et vous lui demandez qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Qu'est-ce que je dois corriger ? Dis-moi franchement qu'est-ce que je devrais corriger ? Et si vous le faites régulièrement, vous allez voir qu'avec la bienveillance, vous allez recevoir des conseils qui vont vous permettre de corriger ces petites choses, d'éviter qu'elles deviennent des brèches et de faire rentrer finalement le mal là où c'est tellement facile pour le diable de rentrer. L'obéissance. On fait une pause. Seigneur, tu me connais parfaitement. Tu connais tout en moi et tu connais la moindre fissure, la moindre faille, la moindre fuite, Seigneur, qui, au long et au long des jours, finit par me mettre en péril. Seigneur, je te demande de me donner quelqu'un de proche, un frère, une sœur et de lui demander de me corriger. Amen. Sixième balise. On est au chapitre 8. Ah, j'ai oublié. obéir et corriger. À toi de jouer. Sixième balise. Chapitre 8. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie, c'est ça. Qui m'a touché ? Demande Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avançait toute tremblante, se jeta au pied de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelles raisons elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix. » On est passé par cinq balises et finalement, on pense être équipé. On a le Saint-Esprit, on lutte contre la tentation, on est obéissant, on a les éléments, on a l'équipement pour être un bon chrétien, pour être sur le bon chemin, pour être un bon disciple. Sauf que, comme tous les chrétiens, on vit des épreuves dans la vie et on ne les choisit pas, ces épreuves, on ne choisit pas comment elles vont arriver. Et il y a certaines épreuves de la vie, des maladies, des deuils, des pertes d'emplois qui sont dures, qui sont longues. Et quand c'est long, c'est difficile. C'est difficile de résister et la foi, elle en prend un coup. Et c'est difficile de croire quand on ne voit pas le bout. Quand vous sentez que vous êtes dans un puits et que vous vous enfoncez en permanence et que vous ne savez pas comment revenir à la surface ou que vous êtes dans un tunnel et que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, quand ça commence à être long, c'est difficile. Et là, il faut croire sans voir. Je vous raconte une histoire. À 16 ans, quand j'avais 16 ans, j'ai eu un rêve. Alors, j'avais un père qui était militaire. J'ai eu un rêve, c'était de faire des sauts en parachute. Sauf qu'à l'époque, mes parents n'avaient pas l'argent pour me payer un stage de parachutisme et moi encore moins. Et j'avais quand même ce rêve et il y avait une seule possibilité pour moi pour le faire, c'est de faire une préparation militaire parachutiste parce que gratuitement, j'allais pouvoir faire trois sauts et c'était mon rêve. Et donc, je me suis entraîné, alors il y en a d'autres, un des paras ici, mais je me suis entraîné et j'ai fait d'abord la première épreuve, c'était de courir quatre kilomètres à moins de vingt minutes. Je vous promets que c'était difficile, mais je l'ai fait parce que j'avais la motivation. Et puis, je me suis retrouvé au camp de Satori à 16 ans avec plein de jeunes de mon âge, 16, 17, 18 ans et on a été entraîné pendant une semaine à sortir d'un faux avion qui était à 1,50 m du sol avec un parachute dorsal et un parachute ventral, enfin factice, et puis on faisait des roulet-boulets et on s'est entraîné pendant une semaine. Et la semaine suivante, on nous a amené à l'aéroport de Brissi, qui est un aéroport militaire, et on est monté dans un énorme avion qui était un transal, on s'est retrouvé à 80 là-dedans et l'avion a décollé. On a fait un premier tour au-dessus de la zone de saut et le premier tour, il largue un mannequin pour savoir s'il y a du vent et s'il n'y a pas trop de dérive et pour ajuster l'avion pour que quand nous, on est largué, on n'aille pas n'importe où parce qu'à droite, il y avait des étangs et puis à gauche, il y avait des clôtures. Donc, il ne fallait ni tomber dans l'eau ni tomber sur les clôtures. Deuxième tour, alors premier tour, on chantait, on avait appris des chants para, donc on était fiers à 16 ans, vous savez, on y va, et on chantait fort et on était joyeux. Deuxième tour, c'est la première partie de l'avion qui sort et nous, on chantait déjà beaucoup moins fort. Ça tremblotait un petit peu et on commençait à avoir la même couleur de visage que nos treillis, kaki, voilà, on était un peu verts. Et puis, le troisième saut, on était complètement, les jambes et là, on voyait la porte au fond, on voyait la lumière rouge et il fallait attendre qu'elle passe au vert avec une sonnerie stridente et là, on voyait cette porte et on se disait, il faut y aller, il faut y aller. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, on ne sait pas comment ça va se passer mais il faut y aller. Il y a des moments dans la vie où l'acte de foi, c'est ça, il faut y aller, on ne sait pas, on espère que ça va bien se passer, on sait qu'il y a des gens qui y sont déjà allés, allez, on y croit mais qu'est-ce que c'est dur, mais il faut faire le pas. Eh bien, c'est un peu ça, croire sans voir, c'est cette balise-là. C'est la sixième balise du disciple. Tiens. Septième balise. Alors, on va faire une pause parce que là, on est fatigué et puis ça a été émotionnellement un peu intense. Ah Seigneur, merci parce que même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand c'est, on ne voit pas le bout du tunnel, toi, tu es toujours là, tu nous indiques la direction et on sait que ça se passera bien parce que c'est avec toi, Seigneur. Amen. Septième balise. On est au chapitre 9. Jésus réunit les douze et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et guérir les maladies. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer les guérisons. Il leur donna les instructions suivantes. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni provision, ni argent. N'emportez pas de tunique de rechange. On y est. On est des disciples. On est arrivés. La mission, on a l'ordre de mission. On peut y aller. Et c'est quoi la mission ? Prêcher le royaume, chasser les esprits mauvais et guérir les malades. Bon, c'est quoi l'équipement ? Rien du tout. Tu y vas sans rien. Sans bâton, sans sac, sans provision. On y va sans rien. C'est ça la mission. On part ? Non, pas d'équipement, pas de méthode, pas d'outil, rien. Tu y vas. Je vous raconte une dernière histoire. Quand j'étais petit, une fois au cours préparatoire, je suis arrivé devant la maîtresse le matin à l'école et je me suis planté devant elle et je me suis mis à pleurer de chaudes larmes. Elle m'a regardé avec des grands yeux écarquillés en me demandant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Je lui ai dit « J'ai oublié mon cartable. » Et elle m'a regardé avec des plus grands yeux encore et elle s'est mise à éclater de rire parce que j'avais mon cartable sur mon dos. Cette histoire, elle m'a poursuivi longtemps parce que le cartable, je l'ai eu un peu toute ma vie, mon cartable. Et mon cartable, c'était quoi ? C'était ma sécurité. C'était ce que je pouvais contrôler. Quand j'arrivais quelque part, il me fallait mon cartable. Mais je l'ai compris que beaucoup plus tard, et j'avais besoin de ce cartable comme j'ai besoin de mes petites fiches là. Ça, c'est mon cartable. Voilà, j'ai besoin de quelque chose. Ça me donne une contenance. Ça me sécurise. Pour partir en mission, Jésus nous demande de lâcher notre cartable. Lâchez vos sécurités. Sortez de votre zone de confort. Ça ne va pas être confortable, mais il faut y aller sans rien. Sinon, ce n'est pas la mission. C'est ça, être disciple. Les amis, je vous souhaite bonne route. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada